Recette de tamal fait maison La première chose que vous devez savoir avant de préparer cette délicieuse recette de tamal est que ce plat original aura toujours un grand succès. . Indépendamment des principaux ingrédients que vous utiliserez, cette recette de tamal en étonnera plus d'un. Et non, il ne s'agit pas d'un truc de cuisine. Pour clarifier un peu l'idée de cette recette, vous devez comprendre que les tamals n'appartiennent pas à un seul pays ou à une seule région. . De plus, la manière de préparer les tamals a également de nombreuses similitudes avec d'autres plats. . Au Venezuela, les tamals sont connus sous le nom d'ayaka et se différencient par trois types de ragoût à base de viande. . En Colombie, au Pérou, en Équateur, en Bolivie et au Mexique, ils gardent le même nom mais les ingrédients de cette recette changent radicalement. . Aujourd'hui nous allons réunir tous les critères de cette ancestrale façon de cuisiner et vous présenter la meilleure recette de tamal fait maison. . . Entrez dans le vaste monde de cette originale préparation et essayez-la sans plus attendre. . Mais en quoi consiste cette recette ? Eh bien, il s'agit d'une élaboration culinaire réalisée avec de la farine de maïs, farcie avec un ragoût, des légumes et garnie avec une sauce. . . Puis, ce mélange est enveloppé dans une feuille qui peut être celle de la banane ou provenir d'une autre plante résistante et qui permet de recouvrir et de cuire le tamal. . Rappelez-vous que la terêt de ce plat réside dans le plaisir et le mélange des différents ingrédients que vous utiliserez. . . Cependant, vous devez être très prudent lorsque vous cuisinez et mélangez tous les produits ensemble. . Suivez cette recette pas à pas et vous verrez que le résultat sera un succès garanti. . Recette de tamal fait maison. . . En ce qui concerne la manière de préparer les tamals, vous devez rester attentif à la façon dont vous cuirez et mélangerez tous les ingrédients ensemble. . . Tout simplement parce que c'est le secret de cette recette. . . La saveur qu'ils acquièrent lorsqu'ils sont mélangés avec la délicieuse farine de maïs fera toute la différence. . 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 En effet, la farine de maïs contient également une grande quantité de protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et antioxydants. Il est temps d'oublier les mythes sur les recettes provenant d'autres pays et de renforcer notre confiance en soi. Il est temps d'essayer de nouvelles manières de cuisiner et varier les recettes pour manger plus sainement sans avoir à recourir à des plats préparés beaucoup plus chers et moins nutritifs. Recette de tamale fait maison. Ingrédients. 2 oignons, 150 g. 1 cuillère à soupe de sel, 25 g. 4 tasses d'eau, 440 ml. 3 piments de Cayenne, 15 g. 1 gousse d'ail sans pot, 6 g. 1 kg de farine de maïs. 10 feuilles de bananier, 500 g. 2 et 1 2 tasses de margarine, 250 g. 5 grosses tomates vertes, 500 g. 2 tasses de bouillon de poulet, 220 ml. 3 poitrines de poulet désossées, 550 g. 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 90 ml. 1 cuillère à soupe de levure chimique, 25 g. Préparation de la pâte. La première chose à faire, avant même de couper ou de commencer à cuire les ingrédients, est de préparer la pâte. Prenez un saladier et versez 3 grandes tasses d'eau, puis ajoutez une cuillère à soupe de sel. Ensuite, petit à petit, versez la farine de maïs et pétrissez le mélange avec vos mains jusqu'à ce que vous éliminiez tous les grumeaux. Il est important que la pâte soit suffisamment molle pour que vous puissiez l'utiliser avec la farce. Si cette quantité d'eau ne suffit pas, vous pouvez ajouter un peu plus, jusqu'à obtenir la texture idéale. Une fois que vous aurez obtenu une pâte homogène, il est temps de lui donner du goût. Utilisez le bouillon de poulet et pétrissez bien la pâte jusqu'à ce que tout le liquide soit parfaitement absorbé. Préparation de la sauce. Maintenant, pour préparer la sauce, ajoutez l'eau dans une casserole et faites-la chauffer à feu moyen. Introduisez les tomates vertes, l'ail et l'oignon et laissez cuire pendant 10 minutes. Une fois que tous les ingrédients seront cuits, placez-les dans un bol mélangeur et mixez-les jusqu'à obtenir une sauce homogène. Faites chauffer l'huile dans une casserole à feu moyen et ajoutez la sauce. Faites revenir la sauce pendant 5 minutes tout en remuant régulièrement. Préparation finale des tamales. Prenez une feuille de banane, puis ajoutez deux grosses cuillères de pâte. Etalez-les bien et versez dedans une cuillère à soupe de sauce et une autre de poulet. Pour terminer, vous devrez faire la même chose avec le reste de la pâte, la sauce et le poulet. Pour chaque tamale que vous avez préparé, vous devrez vous assurer qu'il soit correctement attaché afin que le mélange ne coule pas. Enfin, préparez une grande casserole d'eau bouillante et incorporez les tamales petit à petit. L'important est de bien les cuire. Cette procédure vous prendra environ 50 minutes. Les desserts faits maison admettent toutes les sortes de variations que nous pouvons imaginer. Assurez-vous de toujours utiliser des ingrédients de la meilleure qualité qui n'inclut pas d'additifs nocifs. Découvrez dans cet article une liste de différentes recettes délicieuses et très simples à préparer et réaliser de merveilleux desserts. Sous-titrage Société Radio-Canada